Bon matin à tous, très heureuse de vous savoir parmi nous, très heureuse que la formation générale des adultes et la formation professionnelle reçoivent de la formation continue, qu'on puisse recevoir des activités professionnelles, du développement professionnel qui s'adressent vraiment à notre clientèle et on espère que vous allez être tout à fait satisfaits de cette formation-là. Je vais me présenter, alors mon nom est Karine Jacques, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres FGA-FP au nom des services éducatifs complémentaires. Alors mon rôle est vraiment en fait un rôle de réseautage, un rôle de partage, un rôle aussi où je peux discuter avec les centres afin de mettre en place des services pour soutenir l'apprentissage, le bien-être, la santé, les saines habitudes de vie, mais aussi en fait qu'on trouve ensemble des solutions pour accroître le sentiment d'appartenance, la vie étudiante dans nos centres de formation. J'ai la chance en fait quotidiennement de travailler avec des gens hyper inspirants et de faire tout au long de l'année diverses communautés de pratiques, mais aussi des webinaires et ce webinaire-là me tenait particulièrement à cœur, ça fait longtemps qu'on le veut et c'est avec grand plaisir que je vous présente Clara Rouleau-Fournier qui sera en fait votre animatrice principale pour cet avant-midi. Alors Clara, tu es prête? Ben oui, moi je me présente, je vais me présenter brièvement en fait, je suis conseillère pédagogique persévérance, soutien à la réussite, secteur FGA-FP du Centre de service scolaire de la capitale. J'ai œuvré pendant plus de huit ans exclusivement en formation professionnelle, en accompagnement et soutien des enseignants visant l'inclusion des élèves à besoins particuliers et c'est un peu de par ce parcours que j'ai recueilli de nombreux bons coups d'enseignants et que j'ai travaillé beaucoup la gestion de classe, donc c'est pour ça que je vais être avec Karine ce matin pour vous animer ce super thème à lequel je crois énormément. Donc si vous êtes prêts, on se lance directement dans notre présentation. Qu'est-ce que la gestion de classe? En fait, avant d'aller plus loin, notre intention de ce matin, c'est assez simple en fait, c'est comprendre l'importance de la gestion de classe dans la prévention des écarts de conduite des élèves, même s'ils sont adultes. Donc on tient compte qu'on est des gens du secteur PFGA, donc avec des adultes. Et l'idée, c'est d'accroître votre coffre à outils d'idées, de moyens simples, efficaces, transférables, à recommander aux enseignants dans leur pratique quotidienne. Puis nous, on est tous des intervenants, donc on a une visée commune, c'est favoriser la réussite de nos élèves. Puis vous allez le voir, en fait, moi et Karine, ce matin, on a l'intention que ce soit dynamique, on a l'intention que ce soit plus comme une formule balado, donc une formule d'échange entre nous, puis idéalement aussi entre vous, le plus possible pour rendre le tout le plus dynamique. Ce qui m'amène à notre première question, puisqu'on est beaucoup, j'aimerais ça savoir en fait, votre provenance. En fait, les deux questions sont déjà là, donc complétez-les les deux en même temps. Oh, quand même, hein? Bon oui, 100%, mais je suis contente parce qu'on est tous, on croit la même chose, donc on est au bon endroit. Puis la provenance, oh, plus de gens de l'AFP, puis les deux secteurs. Génial! Bien, c'est excellent, puis tu sais, ça me réconforte, en fait, parce que beaucoup dans mon quotidien, quand je vais voir des enseignants, ils me disent, ah oui, bien je suis venue en FGA, je suis venue en FP, parce qu'il n'y avait pas de gestion de classe. Puis des fois, en fait, c'est de prendre conscience que notre vocabulaire, tous les mythes qui entraînent la FGA puis l'AFP à même les intervenants, bien parfois, ça creuse le fossé qu'on veut en fait permettre. C'est certain que ce n'est pas la même gestion de classe pour le secteur des jeunes, mais il doit, il faut avoir une gestion de classe pour nous comme intervenants, mais pour les adultes aussi, pour leur plein de réussite. Parfait. Dans le fond, je vous encourage à faire rien qu'assister au webinaire ce matin. Donc, si vous avez la chance de pouvoir désactiver vos notifications, Teams, courriel, textos, peu importe, donc essayez d'être juste avec nous pour les deux prochaines heures, vous en leur sortir gagnant. Puis n'hésitez pas, là, en cours de route, si vous avez des questions, à lever la main, à nous interpeller. L'idée, c'est qu'on profite de votre présence. On est déjà 127 aujourd'hui. On profite du fait que vous soyez là. Si vous avez des interventions à faire, en fait, profitez de notre présence en direct et ça va nous faire plaisir. Bon, gérer sa classe, c'est quoi? En fait, c'est de mettre en place des mesures préventives. On est vraiment dans la prévention des comportements à l'aide de pratiques gagnantes. Puis, c'est de favoriser la réussite des élèves avec contrôle et économie d'énergie. Donc, c'est vraiment les deux points clés que j'aime utiliser quand je parle de gestion de classe. Il ne faut pas oublier, par exemple, que c'est le rôle de l'enseignant. Donc, c'est leurs choix qui vont influencer l'apprentissage, la motivation et la dynamique du groupe classe. Et nous, les intervenants, bon, en fait, notre rôle, c'est d'éveiller les enseignants sur leurs choix en réponse aux besoins des élèves. Donc, on le sait que nos élèves, vous êtes bien placés, en fait, pour connaître ces besoins-là. Puis, les enseignants, ça reste leur rôle principal de mettre en place des mesures de gestion de classe. Karine, tu aurais quelque chose à ajouter? Bien oui, en fait, l'idée, c'est d'agir en harmonisation puis en cohérence de pratique. On le sait que la FGA et la FP, une des grandes particularités, c'est qu'il y a certains centres qui ont des codes de vie, mais il y a aussi des centres qui n'ont pas de code de vie. Puis, le code de vie, ce n'est pas pour mettre des restrictions ou quoi que ce soit, mais c'est donner des valeurs, une mission, une orientation, en fait, au centre. Donc, quelquefois, puisque des centres agissent plutôt au bon vouloir de l'enseignant, bien, il reste, en fait, un peu plus difficile pour l'élève de s'y retrouver. Et c'est justement quand il n'y a pas de conformité qu'on peut retrouver chez certaines personnes un goût, en fait, de… Des écarts de conduite. Des écarts de conduite, si petits soient-ils, parfois. 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 Puis, on a quand même ajouté une définition plus théorique de la gestion de place basée sur Nancy Gaudreau. Puis, c'est vraiment Nancy Gaudreau, sa pratique, qui va nous avoir guidés au long de cette formation, pour ceux qui aiment la grande théorie. C'est une grande théorie, mais c'est quand même assez pratique. Et on recommande dans la bibliographie à la fin, vraiment, son livre sur la gestion de place des cinq proposants. Tout à fait. C'est bien. On a choisi ça parce qu'effectivement, c'était bien… c'était tangible. C'était facile de bien comprendre. Puis, ça m'amène à une première petite tâche que je vous demande. Je vous demanderais si vous avez un papier, un crayon, quelque chose de tangible que vous pourriez prendre et estimer, en fait, votre niveau de connaissance ou d'aisance au regard de la gestion de place. Ça demande une petite pratique réflexive. Il n'y a pas de consigne, de chiffre, de lettre, de pourcentage, de bonhomme sourire. Donc, juste faire votre petite icône d'estimer, avant la poursuite de ce webinaire, votre niveau de connaissance. Ce qui nous amène à la suite. Gardez votre petit papier, votre petit post-it tout près de vous. On va y revenir par la suite. À l'explication de nos fameuses composantes de la gestion de place selon Nancy Gaudreau. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille sur les cinq doigts de la main. Le pouce, donc le premier doigt, représente la gestion des ressources. Donc, la gestion des ressources, on parle du matériel, de l'espace, l'aménagement de l'espace, le temps. Donc, c'est vraiment le pouce qui est notre doigt qui pince. Donc, notre doigt qui vient soutenir tout le reste de nos autres composantes. Donc, tout le reste de notre gestion de place. Donc, la gestion des ressources, elle est primordiale, elle est essentielle pour la suite de nos actions. Notre prochain doigt, celui qui dirige. Le doigt, l'index, donc établir des attentes claires. On est vraiment dans les attentes, les consignes, les règles de classe, donc les procédures, les routines. Donc, le doigt qui dirige, c'est le doigt qui oriente, en fait, nos élèves vers les bonnes actions. Le fameux doigt de, le doigt d'honneur qu'on peut dire. C'est le doigt des relations positives. Le doigt le plus long, le doigt qui en porte long. Puis, c'est, je dirais, mon préféré. C'est le doigt qu'on ne souhaite pas qui se transforme en doigt non désiré. Donc, on travaille beaucoup le lien de confiance, les relations respectueuses avec nos élèves, les relations entre élèves. Donc, tout ce qui touche un peu l'effet enseignant, ça fait partie de ce doigt des relations. Le prochain, qui est le doigt de l'engagement. Donc, capter et maintenir l'attention des élèves. Donc, varier ses activités, obtenir le silence avant de parler, de faire toutes les actions qui vont venir, en fait, engager les élèves et les motiver aussi dans les tâches à accomplir. Notre dernier, notre petit doigt. Et notre petit doigt, en fait, c'est toujours celui qui est le, en fait, c'est le plus faible dans notre main. Donc, c'est celui qui devrait normalement ne pas travailler beaucoup, si on travaille bien nos quatre autres doigts, gérer les comportements difficiles. Donc, on est vraiment dans les écarts de conduite. On est vraiment dans le rappel des règles. On est dans l'application des conséquences. On est dans les rencontres individuelles avec les élèves. Donc, normalement, c'est le doigt qui ne devrait avoir le moins à travailler, puisque nos autres doigts viennent travailler en prévention pour ces fameux comportements difficiles-là. Donc, quand on dit que c'est théorique, en fait, c'est rendre pratique une théorie qui est beaucoup plus large. Puis, les cinq doigts de la main, c'est une belle façon de se souvenir des différentes composantes de la gestion de place. On vous a préparé un super padlet de ressources. Puis, en fait, tout au long de la présentation, vous allez voir des exemples, des outils qu'on va vous transmettre. Puis, on a tout répertorié dans un padlet. Vous pouvez déjà, en fait, soit cliquer dans la conversation, soit scanner le code QR pour l'avoir sur un cellulaire ou sur un ordinateur dépendant. On n'aura pas nécessairement besoin pendant la présentation, mais c'est juste pour vous rappeler que vous allez avoir une quantité énorme, en fait, de ressources. Phénoménale. Oui, phénoménale. Phénoménale. Je me suis bien amusée et je pourrais continuer à en ajouter, finalement, des ressources. Bref, il y a plein de ressources dans le padlet. Et la principale qui résume les cinq composantes, en fait, c'est le répertoire d'intervention relative à la gestion de classe, qui est vraiment conçu pour les intervenants. Il est conçu pour vous soutenir. Donc, c'est des aides-mémoires avec des mots-clés à cocher qui viennent vraiment vous soutenir, vous, les intervenants, dans votre regard auprès des enseignants, dans votre observation de leurs pratiques. Donc, c'est vraiment un outil qui est conçu pour vous. Donc, vous irez le télécharger. C'est vraiment un très beau résumé des cinq composantes. Alors, je veux juste m'assurer que les gens ont pu cliquer sur le lien dans le clavardage qui donne accès, en fait, au padlet. Oui. En fait, d'ailleurs, regarde, je pense que le code clavard qu'on a ici à l'écran, c'est pour le padlet, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, c'est le padlet aussi. Donc, vous pouvez y avoir accès aussi avec le lien Côteli. Parfait. Effectivement, puis les commentaires, Clara, au fil du temps, les gens y ont facilement accès, mais on voit tout de suite tout le travail, mais aussi toutes les ressources qu'on va pouvoir avoir accès dans la formation, mais aussi après la formation. Donc, ce qu'on veut, en fait, aujourd'hui, c'est une formation qui se veut pratico-pratique pour qu'on mette en place dès lundi matin. On va vous laisser le samedi, le dimanche de congé, mais dès lundi matin, mettre en place peut-être avec vos équipes de travail des stratégies pour vraiment soutenir la gestion de classe. Mais sachez que la gestion de classe, lorsqu'elle est bien faite, elle soutient parallèlement la réussite éducative des élèves. Tout à fait, tout à fait. Karine, est-ce qu'on se lance dans notre première bulle? T'as préférée, je pense, hein? Oui, 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 c'est ma préférée, là. En fait, le pouce, c'est vraiment celui qui soutient la main. Puis ça me fait penser à tout ce temps-là qui est l'insertion socio-professionnelle des enseignants. On le sait qu'un enseignant en FGA et en formation professionnelle, ça peut arriver pas juste au mois d'août, au mois de septembre, ça arrive tout au long de l'année. Puis vraiment de s'intéresser à cet aspect-là parce que de savoir quelles sont mes ressources dans ma classe, mais aussi dans mon centre, ça m'amène à voir les rôles et les expertises de chacun. Ça va vraiment avoir un effet positif sur les élèves, mais aussi sur le sentiment d'efficience professionnelle des enseignants. Tout à fait, tout à fait. Donc, on se lance dans notre pouce, en fait. Puis, Karine, avec ta voix radiophonique, est-ce que tu peux nous lire cette merveilleuse citation d'introduction? Oui, bien écoutez, c'est une gestion de classe efficace existe dans la classe où le temps, l'espace et le matériel sont utilisés de manière à maximiser les possibilités des élèves et à favoriser leur engagement scolaire. Très bien dit. Puis, les cinq composantes qu'on va aborder, le temps, l'espace, le matériel, les outils technologiques et les ressources humaines, on touche tout ce qui tourne autour de la planification, de l'organisation et de la supervision. Ce qui nous amène à la première bulle d'exemple, soit la planification au niveau du temps. Donc, le fameux temps, c'est super important. Donc, souvent, nos enseignants ont tendance à, en fait, ils planifient, planifient généralement bien, mais l'aspect informer les élèves n'est pas toujours présent. Donc, il ne faut pas oublier que quand on planifie le temps dans une journée, c'est toujours gagnant d'informer les élèves de ces différents détails de planification. Puis, d'utiliser, justement, des repères temporels variés, comme des plans de période, des plans de travail, donc des outils pour mesurer le temps. Donc, ça fait partie de cette composante. Puis, on a un premier tableau, justement, un exemple. Donc, il y a moyen d'utiliser le tableau vraiment beaucoup en gestion de classe. Moi, je prône beaucoup l'utilisation du tableau. Puis, c'est un bel exemple, là, de, tu sais, c'est une enseignante en individualité en formation professionnelle. Donc, les élèves ne sont pas tous rendus au même endroit, un peu comme à la VGA, mais il y a moyen de faire un accueil, il y a moyen de donner des précisions, là, au niveau de l'horaire et du temps, là, en optimisant son tableau. Donc, l'autre élément qui est super important dans le temps, c'est rappeler fréquemment les échéanciers. En fait, on a tendance à prendre pour acquis que les élèves savent, parce qu'on leur a remis un plan de cours, parce qu'on leur a dit en début de session, parce que, bon, prendre pour acquis, mais ce n'est pas rappeler fréquemment les échéanciers. Puis, c'est vraiment gagnant de positionner dans le temps l'apprentissage des élèves. Puis, justement, dans le Padlet, j'ai joint ce précie de Mme Gaudu, qu'elle m'a partagé, qui est vraiment excellent, dans lesquels elle a intégré, justement, différents éléments de leur module, où est-ce qu'ils sont rendus, donc des rappels importants sur les plages de récupération. Elle a même pris la peine d'intégrer, là, ses différentes règles de classe, de fonctionnement, ses attentes. Donc, pour le voir, là, en continu, ce précie, il est dans le Padlet. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple de comment on peut travailler, là, le rappel des échéanciers avec nos élèves. Puis, si je peux me permettre, en fait, rappeler fréquemment les échéanciers, c'est aussi rappeler fréquemment, peut-être aussi, les ressources qui sont mises à nos dispositions, les ressources humaines, externes, matérielles, ou quoi que ce soit. Pourquoi, en fait, souvent, c'est fait, ces choses-là, ces rappels-là, à l'accueil. Mais quand je donne des exemples, je dis, rappelez-vous votre première journée à l'université qu'on vous a fait l'accueil. Qu'est-ce que, deux semaines après, vous vous rappelez? Les gens, là, sont dans leur système limbique, sont nerveux, sont en appropriation de l'espace, quoi que ce soit. Donc, vraiment, le rappeler fréquemment, de, peut-être après deux, trois semaines, y revenir aux ressources, au calendrier, ou quoi que ce soit, parce que, là, les gens, ils ont commencé leur formation, ils sont en même de faire les liens. Le plan de cours, la première journée de formation, c'est bien, mais ça ne sera pas interprété de la même façon que si je le représente quelques semaines après. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Puis, c'est pour ça qu'on est incité sur le fréquemment. On ne le fera jamais assez avec nos élèves, surtout les élèves qui ont des besoins particuliers. C'est vraiment facile de les échapper dans la dynamique. Donc, en ayant ces bonnes actions-là en prévention, on vient vraiment cerner notre clientèle. Puis, je vais vous faire écouter une vidéo, mais je laisserai parler une enseignante de la VGA, Maude Brassard, qui a un super exemple à vous partager dans sa planification du temps. Bonjour, mon nom est Maude Brassard. Je suis enseignante de français à l'éducation des adultes. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un truc que j'utilise avec mes élèves pour les aider à s'organiser dans le temps. Des fois, on va utiliser des calendriers, on va utiliser différents types d'échéanciers avec des dates. J'ai vu qu'avec certains élèves, des fois, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai décidé d'utiliser le truc des trombones. C'est-à-dire que je vais prendre leur cahier et je vais diviser le cahier par journée. Donc, une journée, c'est un trombone. Un ou une trombone. Puis, après, je vais leur montrer leur cahier puis je vais leur compter le nombre de trombones puis je vais leur dire, bien, ça, c'est 10 jours de travail. Donc, ce n'est pas associé à une date en particulier. À chaque fois qu'ils ont terminé, bien, ils viennent me donner leur trombone puis ils sont fiers. Puis, des fois, je leur dis, bien, si tu veux, dans la même journée, tu peux faire deux trombones. Donc, en général, les cahiers, c'est à peu près 10 jours maximum. Donc, ça vient leur donner, tu sais, quelque chose qui est concret pour eux autres qui n'est pas associé à une date. Donc, c'est un truc parmi tant d'autres. Des fois, ça fonctionne avec certains élèves, d'autres fois non. Des fois, je vais utiliser le calendrier qui a dans leur agenda puis c'est adaptable aussi. Mais c'est, ça fonctionne, je vous dirais, peut-être à 70 % des cas. OK, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans son exemple, en fait, c'est qu'elle s'est adaptée puis ça démontre qu'il y a une pluralité de moyens pour travailler le temps avec nos élèves. Même dans des contextes individualisés où les gens ne sont pas au même endroit, au même moment. Exact, exact. Notre prochain élément, en fait, de la gestion des ressources qu'on va aborder avec vous, c'est au niveau du matériel. Donc, la préparation matérielle, ça va de soi, c'est un fondement de base quand on enseigne. Donc, de bien choisir ses activités, d'être prêt en prévention du début de notre cours. Puis, il y a aussi un élément qu'on oublie peut-être parfois, surtout en formation professionnelle, c'est enseigner aux élèves comment utiliser judicieusement le matériel. Donc, ce n'est pas prendre pour acquis, encore une fois, que nos élèves savent comment utiliser un agenda, utiliser tel ou tel outil plus technique. Ça peut occasionner des bris, ça peut occasionner des problèmes au niveau de la sécurité. Puis, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le tableau pour écrire. Bon, c'est quoi le matériel qui va être nécessaire au prochain cours? On s'attend à quoi comme outil en transfert de la théorie vers l'atelier? Donc, on informe aux élèves sur le matériel qui est nécessaire. Puis, un autre que j'aime super, vraiment beaucoup, c'est les exemples de travaux, des projets réalisés comme modèle. Puis, les élèves, en fait, ils en font des belles réalisations dans le temps. Donc, on peut se servir de ce qu'ils font pour conserver ces exemples-là, puis modéliser un peu l'intention de l'apprentissage aux élèves qui suivent en fait les cours suivants. Puis, un autre exemple de gestion de matériel, Puis, en fait, c'est un tableau de Mme Valérie Gaudu qui est ici présente. J'aimerais ça qu'elle se manifeste, qu'elle nous parle et qu'elle nous informe. En fait, ça répondait à quels besoins? Pourquoi elle a commencé à proposer à ses élèves, en fait, d'enregistrer ses explications quand ils viennent poser des questions assises à son bureau à l'avant? Oui. Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Valérie Gaudu. Moi, je suis enseignante en secrétariat et comptabilité. En formation professionnelle à Québec, à l'Umoilou. Et on est en enseignement individualisé. Donc, le besoin auquel ça répondait, à la base, c'était un besoin que moi, j'avais, parce que je me suis rendu compte que dans la gestion de mes ressources et de mon temps, il y avait une grosse partie du temps qui se passait à répéter la même chose. Puis, à un moment donné, je me suis dit en blague, bien, je devrais peut-être me mettre un bouton repeat en réregistrer la cassette, puis la refaire jouer quand l'élève revient avec la même question. Puis, j'ai fait, mais non, eux pourraient m'enregistrer, puis se le refaire, rejouer quand ils viennent me poser la question. Donc, j'avais commencé un peu de façon individuelle quand ils venaient à dire, voulez-vous l'enregistrer ou voulez-vous filmer ce que je vous montre avec votre cellulaire? Puis, je me suis dit un matin, bien, je vais donner l'information à tout le monde, C-U-A, d'un coup que quelqu'un en aurait besoin. Donc, là, je l'ai mis au tableau, puis j'aime ça, je trouve ça le fun de participer à ça aujourd'hui parce que ça fait quand même un moment de ce tableau-là, puis je l'avais oublié. Donc, là, je me rappelle qu'un jour, j'ai fait ça, puis je pourrais recommencer à le faire parce que c'est disparu. Mais, en gros, c'est ça, ça répondait à mon besoin à moi à la base, qui, au bout du compte, était le même pour les élèves parce qu'à un moment donné, ils se font expliquer tellement de choses. Puis, moi, ce que j'enseigne, c'est le français, c'est l'anglais, c'est des règles de grammaire, donc des notions probablement qu'une seule explication, ça ne suffira pas parce qu'ensuite, quand ils vont faire les exercices, ils ont plein de questions. Ils peuvent réécouter mon explication de la règle, puis en général, ça les aide à ne pas avoir à revenir me voir, je gagne du temps. Eux, ils ont un outil avec eux, ils sont plus autonomes. Donc, c'est ça. Merci, Mme Godu, puis plein de beaux commentaires, justement, dans le chat. Un très bel exemple que je suis convaincue qui va être disponible, fusée nationalement, maintenant que tu l'as partagé. Wow! Ça fait plaisir. Merci tout le monde pour les commentaires. Bon nombre d'élèves que j'ai montré, moi, à comment entrer un rendez-vous de rappel dans leur calendrier. Donc, tous les élèves possèdent un cellulaire qui savent aller sur Facebook, TikTok, leurs réseaux sociaux, mais comment entrer une alarme, comment entrer un rappel, comment se faire une liste de tâches, bien sûr, ils étaient moins habitués de tout ça. Donc, vraiment, utiliser le cellulaire pour vraiment gérer une planification, puis s'assurer que les élèves aient aussi une planification et aient des rappels, c'est aussi une bonne stratégie. Tout à fait, tout à fait. Optimisation du matériel à la disposition des élèves. Donc, l'organisation de l'espace, en fait, ça englobe vraiment beaucoup de choses. L'espace, on parle de l'espace de la classe même, des notions d'affichage. On peut parler aussi de l'aménagement, dans le fond, du local, le positionnement de nos élèves, de marcher sa classe. C'est important, justement, d'avoir des espaces pour circuler, optimalement, peut-être des espaces de travail différents. Donc, toute la conception d'optimisation, en fait, de son espace de travail, pour répondre à divers besoins de nos élèves. Puis, c'est important aussi, peut-être aussi, de considérer les besoins des élèves, puis les impliquer dans l'aménagement physique du local, lorsque possible, puisque certains ont des contraintes, effectivement. Puis, on a un super exemple, dans le fond, d'un affichage, le plafond des réussites, en fait. Je ne sais pas si Karine, tu veux en parler, puisque c'est toi qui as entendu l'idée primaire en FGA. Là, les profs de maths ont commencé à afficher, en fait, des diplômes, je crois. Oui, c'est le mur, le plafond des réussites. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Centre Saint-Louis ou de Louis-Jaliette qui est là aujourd'hui, mais dans le cadre d'un projet WAU, qui est un projet pilote que l'on fait en FGA, avec six centres et moins, on vient vraiment essayer de travailler le lien, en fait, maître-élève, puis de regarder c'est quoi la réussite. Puis, les enseignants de mathématiques ont commencé à féliciter les élèves de cette façon-là et d'avoir le plafond des réussites. Donc, à chaque fois qu'il y a une réussite, oui, que ce soit d'un cycle, d'un cours, d'un examen, mais aussi peut-être un avancement ou une amélioration des comportements, bien, c'est vraiment exposé à la classe. Et je vous dis que, rapidement, ce n'est pas les enseignants qui y pensaient, mais c'est les élèves qui voulaient se retrouver sur le plafond des réussites. Exact. C'est tellement valorisant, en plus, pour leur réussite. C'est vraiment une belle façon de servir de notre plafond, comme on dit, optimisation optimale. Puis, en fait, aussi dans l'espace, c'est de prendre aussi, prendre parfois le temps de sortir de sa classe. Souvent, les écoles ont des aménagements, là, qui sont vraiment, comme ici au CEP de Neuchâtel, super vastes, lumineux. Donc, faire des activités en équipe, des fois à l'extérieur de sa classe, prendre un local différent pour différentes activités, ça peut vraiment changer la donne, puis motiver nos élèves à travailler. Puis, j'ai même un enseignant en dessin de bâtiment qui fait des activités dans la recherche de plans. Il prend les plans de l'école, il colle des post-it à différents endroits, puis les élèves doivent rechercher, à travers, par exemple, le plan de la plomberie, les différentes réponses qui se retrouvent, là, à même, là, l'école. Donc, on sort de la classe, puis on fait des apprentissages, là, en même temps. Puis, un autre exemple, puis c'est drôle, Karine, je pense que c'est ton centre, hein, qui a utilisé cette technique. Oui, bien, dans le fond, dans la plombée des classes flexibles, là, en 2016-2017, lorsque ça a commencé en formation générale adulte et en formation professionnelle, car oui, c'est possible, les classes flexibles, à moindre coût, en FGA, FP, bien, un enseignant de mathématiques a vraiment été, voire, je m'excuse, ma caméra est mauve, donc vous me voyez peut-être un peu déformée, mais vraiment utiliser le matériel qu'on avait utilisé pour les cours de sciences et technologies pour bâtir des tables hautes. Donc, de l'achat à la conception, à la manipulation, en fait, d'outils, il y avait plusieurs élèves qui n'avaient jamais utilisé de vrais outils. Donc, ils sont allés au magasin, ils ont bâti les tables hautes, et on ne le voit pas sur les photos présentes, mais chaque table a été signée par les élèves et vraiment une grande fierté à avoir dans un centre. Tout ça, là, ce sont des petits projets qui, oui, peut-être vous prévoient du temps, mais ont un impact significatif sur le sentiment d'appartenance et la vie étudiante, là, en fait, au centre, parce que l'élève n'appartient pas à un prof, n'appartient pas à une classe, mais c'est vraiment l'élève d'un centre de formation. Et en formation professionnelle, ce que l'on dit sur le sentiment d'appartenance, c'est que c'est très, très, très difficile à créer et lorsque c'est créé, c'est créé à même le programme, mais de décloisonner la classe et d'utiliser tous les espaces possibles, ça va vraiment maximiser cet aspect-là. Tout à fait, puis tu parles de temps, mais des fois, il y a moyen d'optimiser les temps de pratique. Vois-tu, dans ce centre-là, ce DEP de mécanique de véhicules légers, le module de soudure était répétitif. Les profs ont décidé de changer un peu la donne et de se dire, OK, dans notre module de soudure, la pratique, ça va être, on va se monter une table. Donc, ils ont mis les élèves en action et ils se sont montés une table en travaillant les soudures. Donc, ils étaient vraiment dans la pratique, dans le concret, dans le tangible. Ils ont optimisé le temps de leur module en apprentissage, puis ils se sont créés une table de travail. Donc, tu sais, des fois, c'est juste de penser différemment comment qu'on peut optimiser, justement, les temps passés en classe pour rendre l'action encore plus concrète pour les élèves. Donc, prochain élément qu'on va passer un petit peu rapidement parce qu'on va manquer de temps et que toute la planification des ressources technologiques, on vous invite à vous référer aux différentes ressources des conseillers récits disponibles. Mais ce qui est quand même intéressant de retenir, en fait, l'idée, c'est d'identifier son intention pédagogique, donc d'identifier c'est quoi le besoin, puis de ne pas oublier que les ressources technologiques sont là pour nous aider dans nos apprentissages, mais il ne faut pas oublier tout le reste. Donc, je pense que c'est important de comprendre que, oui, avoir des ressources technologiques, c'est important. Il faut quand même enseigner aux élèves comment les utiliser. Donc, je pense que, je ne sais pas, Karine, toi, tu as quelque chose à dire de plus par rapport aux conseillers récits, mais... Oui, puis on a la chance de les avoir ici. Sachez qu'on va mettre dans le clavardage prochainement, les conseillers pédagogiques du récit à la FGA sont disponibles tous les matins de semaine, peu importe à quel centre de service vous appartenez. Mais de 9h à 11h, ils sont là pour répondre à vos questions, pour vous aider à trouver quel est le meilleur outil et surtout comment l'intégrer en classe avec son intention pédagogique. Écoute, intention pédagogique, si on pouvait le mettre en flash puis grossir le caractère, c'est super. Mais lorsqu'on fait une activité de dire explicitement à nos élèves ce qu'on attend d'eux et ce qu'on va remarquer, ça va vraiment les engager dans la tâche. Quand on fait une production écrite, ce n'est pas juste pour écrire un texte. Alors vraiment d'essayer d'aller chercher qu'est-ce que je veux voir chez mon élève, tout ça, ça va lui donner en fait un but puis peut-être en fait ça va baisser aussi ses exigences. Il va dire, OK, bon, il ne remarquera pas l'ensemble de la tâche, mais il va vraiment voir comment je fais mon organisation de la tâche, comment je prépare mon matériel, comment j'utilise les autres ressources. Donc, amener les enseignants à verbaliser l'intention pédagogique et qu'elle ne soit pas implicite, mais bien explicite. C'est vraiment une belle façon. Pour les conseillers pédagogiques du récit FP, je sais qui sont là. J'ai vu James et Patrick, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, mais on a aussi des conseillers pédagogiques du récit formation professionnelle qui sont là en fait pour vous. Je ne veux pas, je vais commencer. James, tu pourras compléter. Bien, on est une équipe de cinq James du côté anglophone et Jean-François, Julie et Éric Thibault du côté francophone avec moi. Donc, on est aussi très disponible. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour différentes collaborations, aides, soutiens. Puis oui, effectivement, nous essayons de prôner principalement et pour commencer l'intention pédagogique en premier lieu, plutôt que qu'est-ce que je peux faire avec tel outil? Donc, c'est plus qu'est-ce que vous voulez accomplir puis quels sont les outils disponibles chez vous dans votre centre et ensuite à l'extérieur. Puis après ça, on mobilise l'ensemble de ces ressources. J'en reste là, mais n'hésitez pas à venir nous contacter soit sur notre site par courriel au besoin, et cfp.qc.ca. Et je laisse James vous dire pour la communauté anglophone. Oui, merci beaucoup, Patrick. En effet, c'est plutôt la même chose que Patrick Morier vient de dire. Alors moi, je suis là pour aider les professeurs, les enseignants, les enseignantes de les neuf commissions scolaires anglophones. Mais je suis parfaitement bilingue, alors vous pouvez toujours me rejoindre aussi vers le même site que Patrick vient de mentionner. Merci. Merci à vous deux. Je suis contente que vous soyez là, qu'ils aient pu faire l'intervention en lien avec tout ça. Puis c'est super important qu'effectivement, on répond aux besoins des enseignants. Puis le besoin, ce n'est pas d'intégrer plein d'outils, de ressources technologiques diverses, mais c'est vraiment de répondre à son besoin, son intention. Donc, c'est ce qui est à retenir principalement. Donc, notre dernière bulle de la gestion des ressources et de la gestion des ressources humaines. Donc, on parle de tout ce qui touche les compétences de l'élève, donc les responsabilités qu'on peut leur attribuer, travailler de manière coopérative, d'utiliser le mentorat aussi pour travailler avec les pairs plus avancés. Je savais qu'on allait manquer de temps, mais je vous invite vraiment à consulter dans le Padlet cette vidéo de groupe d'experts de Mathieu Blais qui explique vraiment une stratégie d'expérimentation en formation professionnelle avec des groupes d'experts qui touchent divers éléments, en fait, pas juste la gestion des ressources, mais les relations entre élèves, capter et maintenir l'attention. Donc, ça vient vraiment englober beaucoup de composantes de la gestion de classe. Donc, je vous invite à aller consulter cette vidéo et le document qui suivra. Puis, le dernier petit point, en fait, c'est nous, c'est nous les intervenants. Donc, la compétence du personnel scolaire. Donc, les enseignants doivent savoir qu'ils doivent consulter et collaborer, donc d'abord avec leurs collègues enseignants, donc tirer profit des expertises de leur père, connaître les rôles, en fait, connaître vos rôles, les intervenants, connaître les rôles des personnels de soutien professionnels qui collaborent dans le milieu. Puis, je pense que j'aime bien le terme solliciter. Parce que, oui, on peut référer les élèves, mais il faut aussi penser à solliciter, en fait, les services professionnels pour, en fait, soutenir les enseignants. Donc, nous, on est là pour les soutenir, eux. Puis, éventuellement, aider les élèves ayant des besoins particuliers. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment de penser qu'il faut leur rappeler, en fait, la clarté des rôles, qui fait quoi. Tu l'as dit un peu plus tôt, Karine, je pense, de l'importance de connaître les ressources du milieu, de faire connaître, en fait, de nous faire connaître. Donc, c'est un gros plus, là. Puis, ça fait partie, là. Oui, c'est un enjeu, parce que, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'intervenants qui se joignent aux équipes enseignantes. Alors, tu sais, on a des nouvelles ressources, comme des TES, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des orthopédagogues. Alors, qui fait quoi, quand, aussi? Donc, vraiment, essayer d'aller voir comment, oui, l'orthopédagogue, mettons, peut me soutenir comme enseignant, mais comment il peut soutenir, peut-être, un groupe d'élèves dans ma classe ou des élèves à l'extérieur de ma classe? Qu'est-ce que ça fait une conseillère en adaptation scolaire? Qu'est-ce que ça fait aussi une psychoéducatrice? Quelles sont les différences entre la TTS, la TES? Vraiment, là, d'essayer, en équipe centre, de voir les rôles, puis de dire à qui ça pourrait répondre, puis quel est mon continuum d'intervention? Puis, il va y avoir des interventions qu'ils vont faire, les intervenants, à l'extérieur avec les élèves, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire à l'intérieur des classes, à l'intérieur des cours, pour vraiment le soutenir et les élèves et la gestion de classe des enseignants. Parfait. Merci beaucoup, Karine. C'est ce qui conclut notre première bulle, la gestion des ressources. Donc, on se lancerait directement dans la deuxième, le doigt qui dirige, le doigt d'établir des attentes claires. Donc, on est vraiment dans la cohérence, la constance de nos interventions ici. Puis, donc, établir des attentes claires, et bien évidemment, on parle d'attentes, on parle aussi de consignes. La façon dont on communique aussi nos attentes avec l'élève, ça doit être fait de manière courte, puis de manière positive. Donc, le terme directive alpha, c'est vraiment ce qui est préconisé dans cette composante. puis les fameuses règles. Le terme règle de classe, ça peut faire peur. Ça peut faire peur en formation professionnelle aussi beaucoup. Quand on communique la règle, en fait, l'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que c'est des adultes qui n'ont pas besoin d'un cadre. Donc, que ce soit une règle, que ce soit des valeurs, des attentes. Donc, en fait, je n'utilisais pas toujours le terme règle de classe, mais l'idée générale, c'est d'avoir justement des attentes formulées à l'applaudissif qui doivent être affichées et réitérées pour nos élèves, même s'ils sont adultes. Donc, ce n'est pas nécessairement des formulations toujours complètes, mais c'est vraiment un rappel de ce qu'on s'attend comme comportement. Ça vient travailler, en fait, le savoir être et le savoir vivre. Puis, des fois, respect, c'est très large, le respect, mais donner des exemples de ce qu'on attend. Et puis, c'est super bien parce qu'on accueille de plus en plus une clientèle qui est allophone, une clientèle immigrante. Alors, ne serait-ce que sur l'assiduité, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je t'attends à 8h30, je t'attends à 8h30 et non pas 8h40. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Qu'est-ce que ça fait pour les autres de ne pas hésiter à savoir quelles sont les conséquences pour l'enseignant, mais aussi le groupe de tel comportement? Tout à fait, tout à fait. Donc, une règle sans conséquences, malheureusement, n'est pas efficace. Donc, un autre exemple de tableau optimisé, l'élève efficace, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on s'attend à un élève efficace? Donc, un peu des actions qui peuvent être faites le matin. Puis, un parallèle avec aussi les élèves qui ont un PA. Donc, leur rappeler qu'ils ont des stratégies, qu'elles sont des mesures à mettre en place, qu'ils doivent travailler sur leurs moyens. Donc, un petit tableau ponctuel comme ça, encore une fois, de Mme Godu qui vient mettre de l'avant des éléments au niveau de la gestion de classe. Ce qui m'amène à un petit exercice à faire avec vous. Donc, c'est un peu un exercice de visualisation que je vous demanderais tous de faire, mais que j'aurais besoin, en fait, d'un participant volontaire qui serait prêt à ouvrir son micro, puis à mettre un haut-parleur, en fait, sur son cerveau. Donc, je vais poser des petites questions puis j'aimerais qu'il le... On va tous le faire, on va tous y réfléchir, mais j'aimerais que quelqu'un ose ouvrir son micro puis se lancer dans la petite pratique que je veux faire avec vous ce matin. C'est notre programme. Merci, Annie. Ça fait plaisir. Génial. Donc, Annie, tu es assis au volant de ta voiture de rail. Donc, tu roules sur cette merveilleuse route droite sans obstacle. Donc, je vous invite à tous de vous imaginer d'ailleurs au volant de votre voiture ou votre moto de rail et de vous imaginer à quelle vitesse vous roulez. Donc, Annie, toi, tu roules à quelle vitesse tu roules comme ça? Bien, en fait, moi, je vais rouler à 70 parce que je voudrais avoir le temps de voir le paysage, peut-être même d'ouvrir mes fenêtres sans dire s'il y a du vent parce que je me dis que si je vais trop vite, bien, je vais manquer des choses. OK. Dans le paysage. Génial. Et si, là, tu vois apparaître cette pancarte, est-ce que ça modifie ta vitesse? Bien, pas nécessairement parce que je pense qu'entre 50 et 70, il n'y a pas de grosse différence et que je peux avoir quand même le temps d'observer ce qui se passe compte tenu que, si je parle pour ma part, ma capacité d'observation se fait rapidement, bien, je ne manquerai pas grand-chose. Je devrais avoir le temps d'analyser ce qui se passe. D'accord. De voir le beau paysage quand même. C'est bien ça. Et si on voit apparaître une voiture de police au coin? Oui. Bien, là, je réfléchis. Je me dis que si je suis 20 kilomètres en haut, dans une zone de 50, ce n'est pas permis. Ça fait que je ralentis à 60. Oui, on connaît les limites. Oui. Et finalement, un autre pancarte qui pourrait apparaître, celle du photorador. Oui. Je me dis qu'avec un photorador, je n'ai pas le choix de rouler à la limite qui est demandée parce que sinon, je reçois une belle contravention par la poste. Donc, je pèse sur le frein, je ralentis et une fois que c'est passé, je retourne à 60. Oui, parce que la conséquence est passée. En fait, le parallèle que je veux faire avec vous, c'est qu'on est tous des adultes. On connaît les règles, on connaît le pas de la route. Donc, on connaît aussi les limites. On sait que, par exemple, on a un photorador, la conséquence est automatique. Donc, on doit vraiment se plier à la règle parce qu'il y a conséquence. La police, même chose. Si on a une police au loin, on sait que si la limite c'est de 50, on va devoir peut-être 60, c'est tolérable. Mais si on a juste une pancarte comme ça puis que la route, on passe sur cette même route à tous les jours puis qu'on ne croise jamais personne, jamais de police, il n'y a jamais personne pour nous donner aucune contravention, conséquence, bien, on peut-être continuerait par s'habituer puis on roulerait 60. Donc, c'est un peu le parallèle que je veux faire avec l'importance des règles de classe chez nos élèves adultes. En fait, qu'on soit un élève, qu'on soit un adulte, qu'on soit un enseignant, on a tous besoin d'un cadre. On a tous besoin d'avoir une limite parce que si, en fait, il n'y a pas de limite, on peut facilement, selon notre style, parce que je vois qu'Annie, c'était un style assez conservatrice, c'est quand même contemplatif et tout, mais il y en a que la contemplation, c'est la vitesse. Plus vite ils vont aller, plus contents ils vont être. Donc, c'est important d'avoir des règles, d'avoir des limites, d'avoir aussi un enseignant qui est prêt à appliquer la conséquence parce que s'il n'y a pas personne qui est là pour mettre une conséquence, bien, en fait, que la règle soit nommée ou affichée ou même simplement mise dans l'agenda scolaire, elle n'aura pas d'impact à long terme. Donc, puis s'il n'y a pas d'affichage. Donc, on affiche nos règles, on est constant, cohérent, on est présent pour appliquer la conséquence et la conséquence, elle est connue, elle est attendue. Et donc, c'est la petite parenthèse que je voulais faire avec vous. Puis, il y a toute la question aussi de notion de punition versus de conséquences éducatives. Donc, je pense que c'est important de reconnaître que toute occasion est occasion d'apprendre. Donc, il suffit de la saisir. Puis, toute cette notion-là, en fait, on pourrait passer vraiment beaucoup de temps à échanger sur différents éléments, différentes conséquences. Ça a fait l'objet d'un café pédagogique, de plusieurs cafés pédagogiques, donc avec les enseignants. Donc, on n'aura pas le temps d'aborder vraiment beaucoup la thématique, mais c'est important d'échanger avec vos élèves sur différentes conséquences qui peuvent être mises en place en fonction des actions qui sont faites dans le quotidien. Puis, la petite parenthèse que j'aimerais faire aussi, c'est les actions positives, en fait, la conséquence peut aussi entraîner en parallèle en prévention des actions positives comme cette merveilleuse carte de fidélité, par exemple, qui vient valoriser les personnes qui sont assidues, qui sont présentes. Donc, c'est une façon de venir pallier aux problèmes, justement, qui peuvent survenir aux retardataires. Puis, les méritasses aussi, c'est une autre idée qui a été instaurée dans un centre, dans un département au complet. Donc, à chaque mois, il y a des méritasses pour différentes qualités, que ce soit l'assiduité, la ponctualité, la persévérance. Parfois, d'optimiser un peu, de valoriser les bonnes pratiques, comme, entre autres, l'assiduité, peut aussi avoir un impact pour réduire les retards de nos élèves. Donc, dans la prévention puis dans les approches positives. Donc, à garder en tête aussi. Karine? Bien, effectivement, c'est étonnant le nombre de centres et le nombre de ressources qu'on prend pour gérer les absences. On sait que c'est un problème, et ce n'est pas d'hier, ça fait plus de 25 ans que c'est une problématique. En FGA et en FP, les absences. Mais de vraiment changer notre lunette, puis au lieu de mettre du temps sur les absences, mais de valoriser la présence. Donc, quel est le bon coup? Quel serait le plus value de venir en classe plutôt que de rester chez soi quand on est dans un contexte individualisé? C'est important de le verbaliser aux élèves puis d'être pris en flagrant délit d'un bon coup, ne serait-ce que de venir poser une question, d'être à l'heure, de réduire son temps d'absence ou de réduire les sorties de classe. Vraiment, ça a des effets positifs chez les élèves et chez les enseignants, ce qui m'amène à dire tantôt, dans la gestion des ressources, il y a une ressource que tu as partagée dans ton padlet que tu faisais dans ton centre de service scolaire et qui est magnétique, qui est la stratégie éco. Stratégie éco qui est une... Bien, Clara, je te laisse l'expliquer, mais ça a des impacts chez les enseignants. Oui, bien, on va en parler plus loin, plus au niveau de la relation. Puis, on a eu une question en lien avec la carte de fidélité, puis c'est Mme Gaudu qui était présente, qui avait fait l'action. En fait, on... Bien, bonjour. C'est moi, Valérie Gaudu. Donc, j'ai arrêté de le faire à la carte de fidélité, fait que c'est terrible, mais je trouve encore que ça peut être une bonne idée. Puis, je vais expliquer pourquoi j'ai arrêté de le faire. Mais à la base, ce qu'on fait, c'est qu'on doit... Nous, à l'école, on a des gens sur notre tutorat pour lesquels on fait le suivi des absences. Et donc, c'est aux tuteurs que les élèves envoient les billets médicaux et tout ça, au coup, nous informe qu'ils vont s'absenter, etc. Et chaque mois, bien, on a dans notre code de vie de l'école un pourcentage d'absence après lequel on leur... Vraiment un avertissement. Puis, au bout d'un certain nombre d'avertissements, ils ont un contrat. Bref, on a beaucoup de bâtons puis pas beaucoup de carottes. Donc, je me suis dit, bien, je vais essayer de mettre des carottes. Donc, là, j'y allais avec ceux qui avaient un très petit pourcentage ou que c'étaient des absences justifiées. Mais, avec le temps, j'ai une énorme partie de ma clientèle qui sont des mamans qui ont des jeunes enfants à l'école ou à la garderie et pour lesquels ils doivent s'absenter régulièrement. Et c'est pas considéré comme étant des absences justifiées parce que c'est pas nécessairement un rendez-vous. Tu sais, quand le petit peut pas aller à la garderie, il peut pas y aller. Donc, je trouvais que ça ça créait un peu... Ça faisait en sorte que ceux qui n'ont pas de responsabilité parentale et puis qui peuvent être là, tu sais, avaient leur carte. Ça devenait difficile pour moi de calculer puis de tenir compte de, bon, bien, là, qu'est-ce qui fait partie de, OK, c'était bon, elle pouvait pas venir versus qu'est-ce qui... Une absence pas motivée. Donc, j'ai arrêté de le faire et j'ai arrêté de le faire parce que je manque un petit peu de constance dans mes idées. Mais c'est aussi parce que c'était statistique, tu sais, ton idée. Tu sais, si on y va avec un concept, on y va avec un concept, par exemple, pour souligner les efforts soutenus, la persévérance, tu sais, l'amélioration dans la réduction du nombre de retards, bien, on peut quand même valoriser avec une carte de fidélité, mais on n'est pas dans un pourcentage technique à calculer. Ça serait peut-être une alternative qui viendrait pas à cette situation. Absolument. Puis, ce qui nous amène à une petite activité que je veux faire avec vous. Donc, là, je vous mets en action. Idéalement, prenez votre cellulaire ou un autre plateforme que vous pouvez scanner le code QR pour ou simplement tapez l'adresse. Donc, vous avez deux choix pour vous connecter à notre activité d'aujourd'hui qui vient résumer un peu cette composante. donc, l'idée, c'est de trouver des adjectifs débutant par la lettre C, ce qui est super intéressant, super important. La lettre C qualifie une règle de classe efficace. On est dans les règles. Donc, je vois déjà beaucoup de réponses passées. On a constante, claire, concertée, cohérente. J'aime beaucoup concerter aussi parce que c'est aussi une bonne stratégie de le faire avec les élèves, de voir à ce qu'ils s'attendent et que lorsqu'on implique les élèves dans les attentes, on va se rendre compte qu'eux autres-mêmes sont même plus sévères que nous. Donc, les élèves, vraiment, c'est un très bel agent motivationnel. C'est bien les impliquer dans ces décisions. Effectivement, on va avoir un exemple justement dans les relations d'implication d'élèves. Puis, ça bouge beaucoup, mais écoute, le clair, le clair domine. La constance aussi, courte. C'est tous des éléments à retenir. Génial. La constance, la cohérence. Donc, effectivement, moi aussi, j'avais clair. en premier plan. Ce qui n'est pas une surprise avec toute la réponse des suivantes. Concrète. Donc, il faut que la règle soit aussi très tangible. La constance. Super importante. Donc, il arrive ce qui est prévu. Donc, on est constant. Ça ne varie pas selon notre humeur du matin puis selon notre amour, on peut dire, notre relation avec un élève en particulier. Donc, on est constant peu importe l'élève. C'est cohérent. Et c'est conséquent. Donc, il arrive ce qu'il doit arriver. Donc, tous vos C étaient bons. C'est juste les cinq C que moi, j'avais retenus pour conclure les règles efficaces. Et connu des élèves. Tu sais, j'aurais ajouté même connu des élèves. Oui, connu. Bien, c'est vrai, connu. On n'a pas écrit. Bien, c'est ça. Effectivement, ça aurait pu faire partie d'un de nos points. Claire. Elle est claire puis elle est connue. Effectivement. Donc, prochaine bulle. Celle que j'aime le plus. Développer des relations positives. Karine, encore une fois, j'ai une citation pour toi de la voix radiophonique. Alors, les grands enseignants ne se concentrent pas sur le respect des règles, mais sur la création de relations et de liens positifs. Qu'as pas de C? Oui, qu'as pas de C. C'est toi qui m'avais partagé cette ressource. Oui, c'est une ressource de Benoît Petit, du récit. Mais lorsqu'on bascule en classe virtuelle ou en accompagnement en distance, on le sait que ça a été le cas dans les dernières semaines et c'est encore le cas dans certaines classes. Mais vraiment, au niveau de la relation, au niveau du contact humain, c'est hyper important. Et lorsque l'enseignant présente du contenu, bien d'avoir des moments, en fait, pas de PowerPoint, pas rien à l'écran, mais simplement, de se voir yeux dans les yeux, ça va faire vraiment toute la différence. Donc, dans les principaux, avant même de parler de contenu pédagogique, mais il y a maintenir la relation, qu'il n'y ait pas de coupage de liens. Puis on sait que ça a été très difficile dans la première vague de maintenir la relation parce qu'on a été plusieurs semaines à essayer de rejoindre les élèves. Mais on sait que plus vite on va rejoindre les élèves, plus vite on va avoir de l'impact pour eux. C'est de la même façon, à FGA, il y a la règle du 10 % et des cinq jours d'absence. Donc, si, par exemple, il y a des centres qui mettent en place quelqu'un qui les appelle après la deuxième journée d'absence, bien, on risque d'en rattraper beaucoup plus que de faire en sorte d'avoir des cinq jours d'absence consécutive et de fermer, en fait, les dossiers. Vraiment, là, de maintenir la relation, il faut prendre soin de ça. Effectivement, c'est bien dit. Puis, un des premiers éléments qu'on peut, à lesquels on peut penser quand on parle à maintenir la relation, là, c'est, je vais suivre, c'est au niveau de l'accueil. Écoute, les grandes entreprises misent sur l'accueil, sur notre accueil à nous, pour l'expérience client, les hôtesses de l'air. Donc, on se sent, quand on se sent accueilli, mais on se sent, on se sent bien. On sait qu'on a, qu'on a quelqu'un qui va être là pour répondre à notre besoin immédiat s'ils se présentent. Puis, on parle d'accueil en classe, mais je pense que, Karine, tu parlais souvent de quand on se promène dans les locales, de regarder les élèves, de communiquer avec eux. Parfois, c'est notre, notre bonjour du matin. C'est peut-être la première personne qui dit bonjour à cet élève-là. Donc, il y a toute cette, cette notion-là qu'il faut garder en tête dans la relation, là, d'accueillir, puis pas simplement en classe, mais quand on se promène dans l'école. Puis, il y a des centres qui ont des surveillants d'élèves et qu'ils ont des techniciens que leur rôle est primordial et vraiment, là, d'essayer de marcher l'école, d'accueillir les élèves. Et c'est pas un élève, là, sur cinq, que c'est le premier bonjour. Il y a énormément d'élèves qui vivent de l'isolement, vous le voyez, le quotidiennement, mais lorsqu'on est seul dans une chambre, lorsqu'on vit dans des difficultés, qu'elles soient multiples, type, l'accueil qu'on reçoit à l'école de la secrétaire, de l'accueil du Sarka. Remarquez, les premiers agents de Sarka, ils doivent te regarder, ils doivent te sourire. Tout est important parce que c'est notre premier contact avec ça. Il y en a dans les magasins de voitures qui sont trop présents, qui nous demandent tout de suite, qui veulent nous accompagner jusqu'à l'achat, mais c'est pas ça. Mais ne serait-ce que de regarder, de saluer et que ce soit même pas ton élève, mais que ce soit notre élève en fait. Effectivement, notre élève dans l'école. Puis un élève qui se sent bien, il est plus enclin à vouloir revenir puis il est plus enclin aussi à faire, à être réceptif à des apprentissages. Ça améliore vraiment le climat de la classe, d'avoir un bel accueil, ça diminue tout à fait les écarts de conduite puis ça augmente vraiment la participation actuelle de nos élèves. Tu sais, c'est la petite station, l'accueil, ce n'est pas de me dire bonjour, de me passer des dossiers puis c'est fini. C'est son sourire qui sortait de son corps, je me souviens de ça encore. Ce n'était pas que j'étais accueillie, c'est que j'ai été bien accueillie. Ça m'amène à une question puis j'aimerais ça que vous répondez, en fait que vous tous vous réfléchissiez dans votre âme. Réfléchissez à votre enseignant quand vous étiez plus jeune, l'enseignant qui vous a le plus marqué, l'enseignant dont vous vous souvenez puis réfléchissez à cet enseignant-là, visualisez-le puis nommez, en fait, dans le chat des éléments de sa personnalité ou des éléments qui vous ont marqué chez cet enseignant-là. La bienveillance, l'humour, l'empathie, être à l'écoute, compréhensif, chaleureux, souriant, drôle, intéressé, dynamique, à l'écoute, à l'écoute, le sourire du matin est accessible, patient, calme, gentil, à l'écoute de mes besoins. Donc, vous voyez, c'est tous des éléments qui ressortent. On ne le retrouve pas, oui, on le retrouve par compétent, oui, à la fin, mais ce n'est pas nécessairement le kingpin dans son métier, le kingpin dans son programme, mais vraiment le quelqu'un d'humain, quelqu'un qui savait nous accueillir et surtout, on se souvient quand on était au secondaire qu'on gérait nos études, mais on vivait aussi plein d'autres choses. Souvenez-vous des peines d'amour au secondaire, c'est quelque chose. Mais nos adultes, ils vivent aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses parallèlement à leur objectif professionnel, donc ils ont besoin de cette chaleur-là et c'est ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont se souvenir de vous. Puis le plus beau cadeau, vous le vivez quotidiennement, c'est quand on croise quelqu'un à l'épicerie, un élève ou un ancien élève qui fait le détour pour venir nous saluer, nous dire merci. C'est vraiment pour notre côté humain qu'on fait ça. Tout à fait. Puis n'hésitez pas, si vous voyez que les enseignants sont surpassés, ils manquent de confiance, puis ils font juste comme être focus sur la technique, la pratique, puis ils oublient un peu tout ça, mais posez-leur la question, mais toi, ton prof préféré, qu'est-ce que tu te souviens de lui? Qu'est-ce qui t'a marqué? Des fois, c'est juste comme un petit face-à-face en fait avec nous aussi, ce qu'on apprécie chez nos enseignants, puis des fois, ça amène un regard différent sur l'énergie qu'on peut dépenser à être le meilleur technicien pratique avec, être comme sur la coche, sur le métier, vraiment comme wow. Donc, parfois, c'est une petite stratégie qui peut être efficace avec vos enseignants quand vous vous accompagnez. Je vous encourage à l'essayer du moins. Donc, quand on parle de relation, on parle aussi beaucoup, on l'a déjà dit, d'encouragement. Parce que de nourrir l'affectif, de renforcer les comportements positifs, c'est super gagnant. Donc, on crée un lien parce qu'on prend le temps justement de valoriser puis d'encourager nos élèves dans leur réussite. Si vous ne l'avez pas remarqué, moi, j'aime beaucoup les Bitmoji. Il y en a plusieurs dans mon plaisir puis j'ai vraiment embarqué plusieurs de mes enseignants aussi à utiliser les Bitmoji. Si vous en avez des Bitmoji, d'ailleurs, je serais curieuse de les voir apparaître dans le chat. Je vous invite à me les partager. C'est vraiment un exemple d'une application comme une autre. Les élèves aiment ça avoir des petits coups de pouce personnalisés puis encore plus en ligne, c'est encore plus facile d'en envoyer. Mais il y a moyen de les imprimer, de créer des autocollants. En fait, j'ai des enseignants qui ont été très proactifs puis qui ont optimisé l'utilisation du Bitmoji pour encourager leurs élèves. Donc, un autre élément aussi qui peut être utile, c'est cette fameuse liste, cette liste de 100, 100 façons en fait de dire bon travail. Donc, 100 façons de dire wow, bravo, c'est excellent ce que tu fais. des fois, c'est juste une petite façon parce que je sais qu'on, parfois on corrige, on a beaucoup de choses, mais un petit mot personnalisé sur une copie corrigée, c'est vraiment, ça peut être un petit plus pour nos élèves à les motiver. Et Clara, les recherches au niveau des fonctions exécutives et Alain Caron qui est psychologue connu dans le monde scolaire ont vraiment prouvé que les encouragements faits en début de tâche et en cours d'apprentissage avaient plus d'impact que les rétroactions et les encouragements faits à la fin comme rétroaction ou lorsqu'on corrige. Comme le dit. Oui, donc vraiment, essayer d'encourager au début de dire tout le volet organisation, planification, le volet aussi activation lorsque les élèves commencent à s'activer de vraiment renforcer ces moments-là. donc on va voir qu'ils vont plus persister dans la tâche. Continue d'essayer, tu y arriveras. Il y a des exemples que je t'ai mis en cours de route qu'on peut encourager nos élèves à persévérer dans la suite. Effectivement, c'est bien dit. Merci, Karine. Donc justement, ça fait un peu partie du concept d'aide opportune pour prévenir le découragement. Quand on voit qu'un élève semble justement être sur le point de se désorganiser puis de perdre un peu le fil, bien tu sais, c'est là, on anticipe en fait son besoin puis on va offrir de l'aide pour le soutenir. La relation, ça tient aussi compte dans le fond de la gestion coopérative, donc la relation entre nos élèves, d'avoir un climat de classe respectueux, pas juste entre l'enseignant et l'élève, mais entre les élèves, c'est super important. Nous aussi, l'importance d'avoir des attentes là puis un bon cadre pour permettre justement à nos élèves d'être respectueux entre eux. Puis la question de notre attitude aussi là, si on est capable d'être drôle, on l'est. Si on n'est pas naturel quand on est drôle, bien on est naturel puis on est soi puis on a une attitude là super positive avec nos élèves. Oups, ça on l'a déjà vu. Et les clés du succès, en fait, il y en a plusieurs. C'est des exemples qu'on a déjà nommés pour certains soit le souvenir les tops du mois, donc les tops de la persévérance. J'ai aussi une enseignante qui s'amusait à créer un peu de challenge dans ses évaluations formatives. Puis il y avait toujours un king puis une queen du quiz, donc un gagnant avec meilleurs résultats ou meilleures améliorations selon les critères qu'elle décidait de choisir. Encore un autre exemple de tableau de Mme Goddut qui est super proactive dans ses tableaux optimales. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour m'approcher de mes valeurs, de qui je veux être, de mes buts? Donc un matin comme ça, les élèves arrivent en classe de cette belle petite question. Encore une fois, on sort peut-être du cadre de la matière, mais on est vraiment dans la relation puis dans le soutien aussi émotif de nos élèves, ce qui est super gagnant. Et le logo Facebook, Karine, c'était pour toi, je crois. Oui, bien en fait, de ne pas utiliser les réseaux sociaux, OK, pour essayer de communiquer puis de valoriser les bons coups. Puis les meilleurs bons coups, vous remarquerez, ceux qui sont le plus partagés, c'est lorsqu'on fait des témoignages d'élèves ou qu'on remercie un élève. Donc je sais, il y a le centre Christo-Roy qui vient en tête, le centre L'Impact en formation professionnelle, le centre aussi à Rivière-du-Loup qui fait ça, qui chaque semaine en fait prenne le parcours d'un élève et le valorise en fait et regarde les différentes facettes, oui scolaires, mais que cet étudiant-là travaille en même temps, cet étudiant-là est père de famille, cet élève-là a vécu plusieurs difficultés et est allé chercher un réseau et vous allez voir c'est les pages les plus aimées, les plus commentées, les plus partagées. Donc vraiment, c'est comme une auto-valorisation des élèves en fait en eux-mêmes. Tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de, je lis le clavardage puis il y a énormément de témoignages ou des gens en fait qui font ça de mettre des petites actions dans leur milieu. Donc moi, je vous invite à aller voir le clavardage et à le lire parce que les collants même au DEP, c'est accepté, il s'est valorisé, les bons coups aussi. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un grand budget ou de faire des grandes choses puis un collant, une table dans le dos qu'on ait 40 ans ou qu'on ait 5 ans, c'est la même chose. Puis j'aimais bien aussi le commentaire d'André Deroy puis j'avais aussi ça en tête là, oui, les enseignants, on les aime quand ils sont bienveillants mais c'est important aussi le cadre clair. Donc, bon enseignant, c'est un enseignant qui est capable d'encadrer aussi son groupe dans lequel l'élève se sent bien puis se sent soutenu. Donc, le cadre est nécessaire aussi à une bonne relation qu'on vient développer avec nos élèves. Donc, je trouvais ça intéressant comme commentaire de Mme Deroy puis effectivement, le chat est bien confirmé un peu. Tout ce qu'on dit là, ceux qui l'ont expérimenté peuvent que continuer à mettre cette stratégie de l'avant puisque voir les sourires dans nos élèves, c'est toujours gagnant. Puis ça m'amène à une petite parenthèse. Donc, la question de la relation, moi, c'est incontournable que je parle avec vous étant donné que vous êtes des intervenants de votre relation entre vous et les profs. Parce qu'en fait, on parle beaucoup des besoins de nos élèves depuis le début, mais les besoins de nos enseignants sont vraiment très présents, que ce soit des jeunes enseignants, des enseignants avec de l'expérience, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être soutenus personnellement puis psychologiquement aussi dans leurs actions. Ils ont besoin de savoir que toute l'énergie qu'ils déploient, qu'ils dépensent pour la réussite de leurs élèves, ça porte fruit puis qu'ils ont effectivement peut-être des besoins en termes de gestion de classe sur divers éléments, les divers composants, mais ils font aussi des bonnes actions. Puis de prendre le temps de souligner toutes leurs bonnes actions, leurs bons coûts, leurs bonnes pratiques, vous allez avoir encore plus d'impact sur la réussite des élèves parce qu'un enseignant qui se sent bien, un enseignant qui se sent confiant puis qui croit en sa capacité d'enseigner à ces élèves-là va forcément être plus efficace. Donc les élèves vont recevoir en fait un meilleur contenu juste parce que l'enseignant va y croire. Donc moi, j'ai utilisé beaucoup les bitmojis à l'arrière, au verso, dans le fond, la raison du pourquoi l'enseignant méritait un petit déchir à telle ou telle stratégie que j'avais pu observer qu'il mettait en pratique avec ses élèves. J'ai beaucoup utilisé aussi le petit coupon bonheur. D'ailleurs, j'ai mis des canvases vides si vous voulez réutiliser ces chèques de technique d'impact pour remettre en fait des petites mentions à vos enseignants. Puis c'est la parenthèse aussi avec la stratégie éco qui est venue comme par la suite qui vient toucher plus largement. Donc c'est plus une diffusion individuelle entre moi et l'enseignant. c'est des stratégies que j'ai pu constater chez certains élèves qui ont été diffusées en infolettre à tout le sens pour travailler un peu le sentiment d'efficacité personnelle mais toutes les expériences vicariennes. Donc montrer aux autres ce que leurs collègues, pairs, enseignants ont fait puis pour les inspirer dans les bonnes pratiques. Mme Gaudu a une question. Oui. Est-ce que je peux me permettre un commentaire là-dessus? Parce qu'il y a encore mon nom. Donc ça me donne le droit d'avoir de l'attention supplémentaire. D'accord. Peut-être aussi, ça s'adressait aux intervenants tout ça, mais pour vos collègues enseignants aussi, le mois, j'avais Clara, on avait une bonne relation. Quand on a quelqu'un de confiance qui nous inspire, avec qui on a beaucoup de plaisir, nous dit en plus, ça se passe bien, tes affaires, félicitations, c'est le fun. Des fois, c'est un collègue directement qu'on a qui est comme ça, donc on oublie de se dire qu'on est bon entre nous puis je pense que c'est quelque chose qui fait du bien. Puis je sais que moi, ma collègue qui partage la même classe que moi, m'avait déjà laissé juste un petit post-it comme good job sur quelque chose qui traînait sur son bureau, tu sais. Je l'ai encore, le post-it. Il est en train de jaunir puis de fait rire, tu sais. Donc on est censé de la seule, les adultes aussi. On a besoin de ça puis on le sait, les comités sociaux dans les centres de services, dans les centres de formation, ils ont un peu pris le bord avec la COVID puis combien en fait ça nous manque ne serait-ce que de dîner, de se partager les bons coups puis souvent en fait, on n'ose pas parce qu'on a peur de passer un peu imbus de nous-mêmes ou quoi que ce soit mais on a besoin de se partager ces bons coups-là parce que des enseignants, des employés heureux au sein d'une entreprise parce que les recherches se sont pas nécessairement faites au niveau de l'éducation mais en entreprise mais ce sont des employés qui sont plus productifs et qui vont rester à plus long terme. Donc on peut faire quand même le parallèle avec nos centres de formation. Puis on pourrait même faire le parallèle avec ce que Mme Godu disait puisque la majorité de notre clientèle qui nous écoute aujourd'hui, d'après moi, ce sont des intervenants. Donc entre orthopédagogue puis conseiller pédagogique, bien des fois, on le dit pas, mais hey, crème, l'orthopédagogue, c'est vraiment une bonne idée cette stratégie-là que j'ai pu voir. L'élève l'avait déjà en pratique, l'enseignante aussi, donc hey, crème, on fait des petits. Donc des fois, c'est aussi entre nous qu'on peut prendre la peine de souligner nos bonnes actions puis notre bon travail. Donc, un autre élément, en fait, de la relation dont lesquelles je voulais aborder rapidement, c'est l'importance aussi de protéger la relation parce que parfois, c'est important de dissocier le comportement inadéquat d'un élève de la personne pour éviter justement de briser la relation. Donc, c'est pas l'individu, mais c'est son action qui est problématique. Donc, on essaie de travailler sur la mauvaise action et non sur l'individu. Puis, d'être vigilant aussi sur les escalades verbales qui peuvent survenir entre un enseignant puis un élève puis la question d'allure du pouvoir. Donc, c'est des petites nuances qu'il faut avoir en tête pour protéger la relation avec nos élèves. Et finalement, on parlait plutôt dans les règles des attentes d'impliquer les élèves. Puis, cette enseignante-là a fait une activité d'accueil avec ses élèves que je trouvais fort pertinente, la stratégie des 5 plus 5. Donc, ça, c'est vraiment, dans le fond, l'enseignante a demandé, a remis un formulaire à ses élèves dans lesquels il devait énumérer cinq actions qu'un élève peut faire pour rendre un cours agréable. ce que lui peut faire et cinq actions qu'un enseignant peut faire pour rendre un cours agréable. Puis, vous lisez les exemples, on voit vraiment des éléments aussi en lien avec le comportement puis les règles de classe qui ont été construites suite à cet exercice-là. Donc, en plus de soigner sa relation, de s'intéresser à l'élève, de s'intéresser à sa vision, ce qu'il pense, qu'elle a travaillé sa relation puis elle a travaillé aussi tout son code de vie qui a suivi les règles qui ont suivi en fait. Puis, je pense que c'est super intéressant aussi pour s'ajuster dans le fond dans ses actions puis regarder, faire respecter les échéanciers. Les élèves ont besoin d'échéanciers, ont besoin que les exercices soient motivants, que les étapes soient écrites au tableau, qu'il y a des consignes verbales, oui, mais on veut plus de pas à pas puis de tangible. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant puis c'est un exercice qui peut être fait avec les élèves en début ou en cours d'année sans problème. Puis, un autre petit exemple d'exercice qu'on peut faire pour apprendre à connaître nos élèves, c'est toujours le fun, les bonbons, les M&M, c'est les couleurs. Donc, on distribue les M&M. On distribue les couleurs dans le fond puis ça peut être n'importe quel autre outil, de couleurs puis on fait un tour de table puis en fonction de la couleur qui a été pigée, on amène un élément de plus sur nous, donc sur notre famille, sur nos intérêts divers en dehors de l'école. Donc, un autre exemple d'activité. Tous ces exemples-là sont évidemment dans le Padlet. et ce qui est à retenir, Karine. Oui. Alors, les recherches ont démontré que l'indicateur prévisionnel de réussite scolaire le plus fort est la façon dont l'élève perçoit la question suivante. Est-ce que mon professeur m'apprécie? Oui, c'est bien dit. qu'on ait 40-16 ans, en fait, on veut apprécier, on veut se faire apprécier, même si nos élèves crient haut et fort qu'ils ne sont pas influençables et qu'ils n'ont pas besoin de relationnel. Alors, on a besoin de plaire, on a besoin de se sentir apprécié et que l'enseignant apprécie ses élèves et nos élèves les plus en difficulté sont les élèves les plus relationnels. Donc, dans le fond, qui sentent qu'ils sont comme nos boules d'émotions, alors ils le ressentent quand un enseignant ne croit pas en eux, ils le ressentent quand un enseignant est désespéré. C'est normal d'avoir des ups, c'est normal d'avoir des downs, c'est normal, en fait, de travailler aussi en équipe avec nos forces, avec nos difficultés. Donc, on revient à la gestion des ressources d'utiliser, en fait, dans des contextes qu'on est un peu plus démobilisés où on cherche des solutions d'aller chercher de l'aide de nos conseillers pédagogiques qui sont des kingpins en pédagogie, alors pas juste en matériel ou en évaluation, mais vraiment d'aller donner un coup de main puis d'avoir deux regards dans une classe, c'est toujours bien, ne serait-ce que d'essayer d'ouvrir les portes de classe et qu'on soit deux à regarder les élèves en action, regarder les élèves apprendre, ça vient vraiment nous réconforter, nous comme intervenants, mais essayer de renforcer ce lien-là. Tout à fait, merci Karine. Ce qui nous amène déjà à notre avant-dernière bulle, donc le fameux doigt de l'engagement, capter et maintenir l'attention de nos élèves, ce qui nous amènerait déjà à faire parler à un enseignant puisque d'emblée, quand on pense à capter et maintenir l'attention, on va parler beaucoup de motivation, mais des fois, c'est des petites actions super simples pour aller chercher l'attention de nos élèves puis de les engager dans un apprentissage, donc je vais laisser parler et vous poser un enseignant de mécanique de véhicules légers sur cette petite stratégie qu'il a fait et que de nombreux enseignants, comme vous pouvez le voir dans les images, se sont appropriés et ont expérimenté en classe. Moi, j'utilise une technique qui est quand même efficace, c'est d'utiliser des outils au nom des élèves que pendant mes périodes de questionnement que j'avais l'habitude d'aller chercher des élèves qui sont peut-être plus volubiles, mais elles permettaient d'aller chercher l'ensemble de mes élèves en posant des questions. Donc, j'utilisais ces outils-là, je posais les questions en premier puis ça pouvait permettre le temps d'y réfléchir, si on peut dire, puis après ça, je choisis ça, une clé au nom des élèves puis ils pouvaient répondre à mes questions. Donc, il y a des balises super importantes aussi autour de cette technique-là. Entre autres, elle va être efficace quand on laisse le temps à tous les élèves de réfléchir à la question. Donc, c'est sûr que si on pige puis on pose la question, tout le pouvoir exponentiel de la stratégie est perdu parce que ce qu'on veut, c'est que tout le monde réfléchisse parce que tout le monde, il y a comme une fébrilité, ça va-tu être moi qui vais répondre? Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, il y a quand même une flexibilité dans ce qu'on peut utiliser comme outil. En fait, on encourage les enseignants à utiliser des outils propres à leur métier pour rendre la chose plus tangible. Puis, il y a un document explicatif de la stratégie dans le Padlet aussi, toutes les étapes de vérification de la compréhension en enseignement explicite. Donc, je vous encourage à l'essayer, à le faire, essayer. puis, on va faire une petite activité d'appropriation individuelle en fait pour notre défi de motivation puisque pour capter et maintenir l'attention, on va beaucoup parler dans le fond de motivation. Donc, on va vous déposer en fait un lien dans le chat. Il est aussi possible de scanner directement le Geniali avec l'outil, le code QR et il est aussi dans la première colonne du Padlet. Donc, il est à trois endroits. Donc, l'idée, c'est de vous approprier individuellement des pratiques favorisant la motivation dans ce Geniali-là. On va prendre un peu de temps pour lire les différents éléments. Puis, on va faire un retour après dans cinq minutes pour vous encourager à partager volontairement dans le fond des pratiques enseignantes motivationnelles qui peuvent être inspirées ou non de ce que vous allez avoir lu dans les différents bulles du Geniali. Mais l'idée, c'est de vous donner la parole aussi sur le partage de bons coups de vos profs en lien avec des activités favorisant la motivation. Donc, je vous invite individuellement en silence, évidemment. L'idée, c'est de regarder comment on peut en formation générale adulte et en formation professionnelle avoir des stratégies pédagogiques pour favoriser en fait la motivation de nos élèves puisqu'on est dans notre quatrième doigt qui est l'engagement. Oui, on peut partager. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples à nous donner? C'est un beau défi de prendre la parole quand on est une centaine de personnes ici présents. Bien, moi, je vais me lancer. Oui. Oui. Avec une enseignante en formation professionnelle depuis maintenant, je pense qu'on en est à la troisième mise en oeuvre de cette stratégie pédagogique qui est de créer, en fait, je vous mets en contexte, pardonnez-moi, mais c'est en contexte, autant en contexte théorique que pratique. Elle sépare sa classe en atelier. Alors, en fait, elle fait une planification hebdomadaire des contenus et des pratiques à voir. Alors, en début de semaine, les élèves exactement sachent ce qu'ils ont à faire pour la semaine. et par la suite, la classe, la classe atelier est divisée en trois sections où les élèves peuvent soit avoir du contenu théorique via des capsules vidéo ou voire même par l'enseignement par les pairs. Il y a également des démonstrations avec modélisation qui se font dans ce volet-là. Et ensuite de ça, il y a des sections de l'atelier classe qui sont réservées soit à la pratique ou à des activités de lecture individuelle dans le guide CEMEC où l'élève finalement progresse à son rythme. Et ce que ça donne sur la motivation de l'élève, c'est que l'élève a un choix. C'est-à-dire que le matin quand il arrive en classe, il peut choisir dans quelle section de la classe il va aller travailler pour la leçon, pour le 3 heures ou le 2 heures prévues en autant que la progression des apprentissages en fonction des objectifs déterminés de la semaine sont atteints. Puis là, l'élève, l'enseignante, elle supervise en fait ces trois sections de classe-là au lieu d'enseigner tout le temps à un grand groupe. Et donc, ça vient chercher la motivation de l'élève parce que la perception de la tâche puis l'intérêt de la tâche alors à savoir si un matin l'élève se sent plus ouf, tu sais, il a en plus envie de travailler seul, bien il a la possibilité de le faire. Il a en plus envie de travailler en équipe, bien il a la possibilité de le faire. Donc le fait de créer une panoplie de possibilités de façons d'apprendre dans la classe, bien ça motive énormément les élèves. Est-ce que ça lui donne un choix? Donc un autre élève? Bien oui, c'est ça. Au niveau du choix, au niveau de l'assentiment, au niveau de la perception de contrôlabilité sur la progression de ses apprentissages, c'est vraiment un devis important pour les élèves. Wow, très bel exemple. Merci, Mme Carrier. Je voudrais peut-être aller en supplément d'information. À ma tête de conseiller pédagogique, je me disais toujours, ah, les profs qui ont des classes avec des îlots où il y a cinq élèves qui travaillent ensemble, c'est wow. Mais depuis quelque temps, j'entends parler des élèves qui aiment mieux travailler seuls. Donc, ce n'est pas toujours parce que nous, on croit que c'est la meilleure façon, que c'est la meilleure façon. Donc, offrir le choix, je pense que c'est une meilleure solution que de proposer le choix que nous, on pense qu'il y a la meilleure pédagogiquement. Bonjour, je suis d'accord avec, je vais faire du pouce avec M. Pinchot. Moi, je suis enseignante au pré-scolaire, même, je vous dirais, niveau alphabétisation aux adultes. Pour ma part, dans ma classe aussi, je fonctionne par îlot, c'est-à-dire que je mets toujours, j'ai trois étudiants par îlot, j'en mets tout le temps un fort, moyen, puis un plus faible. Ce qui veut dire que ça va créer une certaine autonomie aussi. Si jamais je suis en train d'aider un autre îlot, dans l'îlot, ils vont pouvoir s'entraider avec les deux plus forts. Puis, récemment, j'ai placé aussi un beau divan pour aller faire de la lecture individuelle avec une petite lampe à côté, juste chaleureux, un petit coin chaleureux, puis c'est des adultes. On est encore dans le contexte adulte. Fait que là, ils se sentent comme plus mieux à l'aise dans le divan avec des petits poufs quand c'est le temps de le faire à la période de lecture. Puis aussi, concernant les... Parce que j'en ai deux qui sont plus individuelles. Fait que je me suis procuré des petites tables à roulettes individuelles avec des chaises. Moi, mes chaises sont aussi à roulettes. Fait qu'aussitôt qu'il y a des travails d'équipe, j'insiste pas vraiment, mettons, avec mes deux garçons individuels qui travaillent chacun de leur bord avec leurs écouteurs, leur musique. Eux sont plus comme intra... Comment qu'on dit? Ils sont plus... Intravertis. C'est ça, exact. Merci. Fait que, tu sais, je suis vraiment plus ouverte. Tu sais, je suis pas dans le sens où est-ce que j'ai des rangées d'oignons dans ma classe, puis que tout le monde fait la même chose. C'est vraiment individuel à tous, puis je vous dirais que maintenant, le lien est vraiment créé depuis le mois de septembre avec eux. Tu sais, ils se sentent bien. J'en ai deux récemment qui ont monté de niveau parce que ma classe n'est pas éternelle, évidemment. Fait que là, ils se sont... Ils ont réussi leur pré-secondaire en français. Fait que là, on les a comme transférés dans un autre groupe. Puis ils ont essayé de négocier la direction pour revenir dans ma classe, mais de continuer au niveau secondaire 1. Fait que c'était spécial. Il y a comme un lien que j'ai créé avec ces deux étudiants-là qui se sentaient déjà à la base très bien dans ma classe. Je crois que c'est vraiment l'ambiance de la classe qui fait que ça peut aussi favoriser beaucoup la motivation de s'intéresser à eux, de dire bon matin, bon dîner, bonne fin de journée, on s'envoie demain sans faute. Puis, tu sais, je crois que dans vos exemples, il y a beaucoup d'éléments de la gestion des ressources, de la relation, donc par l'aménagement de l'espace. C'est vraiment un bel exemple de motivation en touchant toutes les composantes de la gestion de classe. Bien, merci beaucoup pour votre exemple partagé. Puis ça m'amène à vous donner une ressource supplémentaire en parlant de motivation. En fait, c'est cette affiche qui a été conçue par l'HEC. En fait, ils ont fait vraiment des belles affiches. Puis celle-là touche particulièrement la motivation. Puis, donc, on a parlé dans le Géniali des critères de motivation selon le VIO. Puis, donc, le sentiment de compétence, la perception de la valeur de la tâche, de la contrôlabilité. Puis, ce que je trouve intéressant dans cette affiche, c'est qu'ils ont aussi rajouté une colonne, la colonne, le pilier du plaisir. Donc, la bienveillance y apparaît, donc l'ambiance, les activités ludiques. Donc, je trouve que c'est une belle affiche qui est vraiment, qui inclut beaucoup d'éléments, puis vraiment les bases de la motivation. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, puis à l'afficher dans vos milieux. Je pense que c'est un très bel outil de référence pour nos équipes. Puis, c'est ce qui clôturerait la question de la motivation, puis capter et maintenir l'attention des élèves. Il nous amènerait déjà à la dernière petite bulle, notre petit doigt, celui qui travaille le moins parce qu'on a toujours été efficace avec nos quatre autres doigts de la gestion de classe. Donc, ça devrait comporter environ 5 % de votre gestion de classe. Donc, celui de gérer les comportements difficiles, la gestion de l'indiscipline. Puis, on a parlé beaucoup d'avoir des attentes, des règles, de classe et tout ça. Puis, ça arrive parfois que dans une situation X, on pense qu'on va enseigner cinq fois avec un groupe, un module de communication, puis que on ne les verra pas beaucoup. Donc, on ne prend pas nécessairement le temps, l'énergie de manière préventive. Puis, j'ai un exemple justement d'une enseignante qui s'est faite coincer dans une situation avec un groupe qu'elle a commencé puis que ça ne s'est vraiment pas bien passé. Mais, elle a persévéré puis elle est allée chercher de l'aide puis ça lui a permis de revenir le cours suivant avec vraiment de belles actions pour reprendre le contrôle de sa classe puis reprendre aussi son aisance à être dans ce groupe-là parce que ça avait été une situation très difficile. de par nos discussions, elle a choisi de fonctionner avec des post-it je m'engage. Elle a fait son retour sur le dernier cours, tous les éléments qui lui ont dérangé, qui ont perturbé le climat de la classe. Elle a remis l'emphase dans le fond sur le respect, ses attentes à elle. puis tous les élèves ont dû s'engager dans la situation qu'ils ont signé un post-it, qu'ils sont venus l'afficher au tableau. Elle est retournée dans sa classe avec confiance parce qu'elle avait un plan puis elle s'est reprise en main malgré la situation qui a été difficile. donc parfois, oui, on est en prévention mais des fois, on est rendu dans l'action mais il y a toujours moyen de faire des bonnes actions pour revenir en classe avec confiance dans les situations qui sont les plus difficiles. Puis je vais vous, en fait, déjà vous mettre en activité. On va faire une petite activité rapide. Vous allez être, vous allez être, à ce moment, que vous allez être séparés en équipe. Donc avant de vous lancer dans votre équipe, je vous invite soit à cliquer dans le chat pour ouvrir le Geniali qui est une activité de classement mais je vous encourage à utiliser une autre plateforme si vous avez un autre écran ou un cellulaire pour scanner le code QR pour avoir accès à l'activité. Donc ça va être une activité, le classement top chrono, je dirais, on va avoir seulement sept minutes donc on n'aura pas nécessairement le temps de prendre connaissance avec les membres de notre équipe. J'aimerais qu'on crée des équipes de quatre, donc des petites équipes pour favoriser plus facilement l'échange de vive voix et l'idée, ça va être de classer les différentes interventions qui, dans un ordre, à privilégier selon vous. Il va y avoir une mise en situation bien évidemment. Donc ça va durer sept minutes donc vous allez être rapidement ramenés à nous puis donc il faut, avant qu'on soit lancé en équipe, avoir déjà téléchargé le Giniali qui est dans le chat et celui qui est aussi accessible par le code QR. Ah oui, puis c'est top chrono, mais si jamais vous partez en avance, en fait, si jamais vous avez terminé de classer, revenez dans la grande salle, apportez peut-être une taise d'écran ou quoi que ce soit de votre résultat puis revenez-nous dès que c'est classé. Si vous êtes à l'aise avec les captures d'écran puis que vous avez eu le temps de terminer parce que dans l'ennemi d'équipe, on n'avait pas terminé encore, mais si vous avez eu le temps puis que vous voulez partager votre petit topo conclusion, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Oui, il y a peut-être une équipe aussi qui peut partager son écran parce que tout le monde, je crois, peut partager. Donc est-ce qu'il y a une équipe qui veut partager pendant qu'on accueille tout ce monde-là et là, c'est super parce qu'on voit les caméras ouvertes. Moi, j'apprécie. Oui, je viens de voir Mme Félion. Bonjour, Caroline. On ne peut pas, elle est allée, on ne peut pas partager de capture d'écran parce qu'on n'a pas le petit trombole, mais si vous voulez, je peux partager l'écran de mon équipe. Oui, merci, Karine. Alors, voilà, nous, on avait un grand dilemme sur le retour efficace. On l'a laissé sur le côté parce qu'on avait envie de le tourner, de le mettre complètement dans l'autre sens et le mettre pour qu'il soit tout le long, dans le fond, un peu partout dans toutes les couleurs. voilà. Génial. Écoute, je sais que c'était très rapide. L'idée, c'était pas arrivé à un consensus inéquivoque aussi. Dans le fond, ça a été une petite expérience de classement qu'on voulait vous faire vivre. Puis, je ne sais pas si, en fait, je trouve ça drôle, je trouve ça bien que vous ayez vraiment réussi à délimiter certaines couleurs. Commencer par proximité, silence, regard, signe. Donc, effectivement, c'est une intervention vraiment primaire, non-verbale, avec laquelle on commence quand on perçoit un comportement dérangeant. Puis, je serais vraiment curieuse de savoir, en fait, la fameuse question du changement de place. Là, je vois que vous l'avez mis en rouge, vous l'avez mis comme une conséquence, j'imagine, mais je serais curieuse de voir, en fait, dans le chat, selon les équipes qui ont eu le temps de le classer, écrivez la couleur, soit vert, soit jaune, soit rouge, dans lesquelles vous avez classé le changement de place. Je vais surveiller la conversation. Orange, oui, orange, il y avait un beau orange. Rouge, jaune. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du orange. C'est vraiment dans la, effectivement, parce qu'en fait, je vais vous partager, je vais vous partager mon écran parce qu'on va revenir sur le prézie rapidement pour un peu revoir là l'ordre qui avait été identifié rouge au besoin avant le cours vert en prévention. C'est ça, j'aime super, j'aime vraiment beaucoup la dernière intervention, c'est ce que j'allais ajouter, en fait. Ça l'a créé, dans mon cas, beaucoup de réflexions quand j'ai fait l'activité avec les enseignants, parce que pour certains enseignants, le changement de place est une conséquence et pour d'autres, on peut agir en changement de place en prévention, en sachant stratégiquement où on peut positionner un élève. Donc, encore une fois, selon la situation, il n'y a pas de bonne réponse à une séquence d'intervention comme ça, mais c'est juste dans la façon dont on pense la situation. Est-ce que le changement de place est une conséquence ou le changement de place est une modification de l'environnement? parce que dans le principe de base de Nancy Baudreau, c'est le classement, dans le fond, dans ce qui est non-verbal d'abord et aussi les modifications de l'environnement, donc le changement de place dans un cas de mesure préventive et dans le vert, donc la limitation du matériel, la restructuration de la tâche et les pauses cognitives potentielles, donc on modifie l'environnement. Puis les interventions dites de deuxième niveau, dans le jaune, c'est vraiment les rappels verbales, donc on rappelle la consigne, le comportement désiré. C'est important aussi que nos interventions soient brèves et discrètes et c'est aussi là qu'on peut renforcer les comportements attendus. Et finalement, dans le rouge, on retrouve tout ce qui touche les conséquences et c'est bien les conséquences logiques. qu'on commence par rappeler la conséquence de manière neutre et calme, donc elle est attendue. Après ça, on applique les mesures prévues si le comportement perdure, donc si on est rendu là, il faut mettre en application les conséquences et d'où le retour efficace à l'élève suite à son application. Donc c'est vraiment l'importance. C'est ça, on peut le mettre partout, le retour, comme un peu vous en avez parlé, Karine, mais l'idée, c'est de prendre aussi le temps de faire un retour avec l'élève suite à l'application des mesures. On ne met pas juste une conséquence comme ça sans faire un retour avec nos élèves. Donc c'est un petit exercice de classification qui devait en fait principalement catégoriser les interventions non-verbales, modifications d'environnement, les interventions verbales et les conséquences logiques par la suite. Voilà. ce qui nous amène à la question des impressions versus des manifestations. Donc on ne peut pas agir sur une impression, vous le savez, les intervenants, mais sur une manifestation. Donc je pense que, Karine, je te laisserai parler puisque vous travaillez beaucoup avec votre guide Intervenir pour réussir sur justement l'utilisation des bons mots, donc des manifestations pour être capable d'identifier c'est quoi le comportement intéresse. Oui, puis surtout quand on veut mettre en place des interventions un peu plus spécifiques et en fréquence et en intensité, mais l'idée, c'est que d'amener les enseignants à avoir un langage qui est en manifestation, ils n'ont pas une impression. Donc quand on vient vous interpeller, oui, mais il n'est pas motivé, mais il perd son temps ou quoi que ce soit, bien ça, quand on a un langage comme ça, bien c'est un langage d'impression. Une impression, c'est quoi? C'est selon nos valeurs, nos expériences aussi, mais qu'est-ce que c'est perdre son temps pour toi et pour l'autre personne? Bien, ce n'est pas la même chose. Donc vraiment, essayer de décrire les comportements des élèves en manifestation, bien c'est vraiment ce qui va amener un changement de comportement. Tout à fait. Puis ça nous amène aux fameuses erreurs à éviter. Puis j'irais en alternance avec toi, Karine, si tu veux bien. La première, sous-estimer l'influence des mesures proactives liées à la gestion de classe. Donc la prévention. Karine? Intervenir sur des comportements sans interroger en telle leur cause. Il peut y avoir diverses façons, mais l'idée, c'est d'intervenir dans le ici et maintenant. Tout à fait. Intervenir de la même manière pour tous, pour tous les comportements et pour tous les élèves. Donc on est constant, cohérent, peu importe de qui il s'agit en fait. Perdre son objectivité, interpréter les comportements des élèves comme des attaques personnelles. Alors c'est aussi un des quatre principes des accords Toltec. Mais l'idée, c'est de comprendre que le comportement souvent d'un élève, ce n'est pas une menace personnelle, ce n'est pas contre l'enseignant qu'il a. qu'il a, c'est peut-être aussi la meilleure façon qu'il a d'exprimer pour s'exprimer son insatisfaction ou son anxiété ou quoi que ce soit. Donc regarder, ne jamais rien prendre en personnel, je pense que ça nous sauve la vie de comprendre ça. Parfait. Et finalement, je pense qu'il y a des plus importants, manquer de constance et de... Oui, c'est ça. Donc, on ressort notre petit post-it ou notre petit papier qu'on avait au début. Je vous redemande encore une fois, cette fois-ci, à côté de votre estimation, d'évaluer maintenant votre niveau de connaissance ou d'aisance au regard de la gestion de classe. Donc, si vous avez encore votre petit papier près de vous, si vous avez écrit un numéro, un chiffre, un petit bonhomme, je vous invite à maintenant vous réévaluer, en fait, vous donner une nouvelle note et peut-être un défi aussi. Donc, un élément que vous aimeriez intégrer davantage dans votre pratique quotidienne suite à le webinaire que vous venez d'assister. Donc, c'est vraiment une petite réflexion personnelle. Quoi retenir un peu de toutes vos nouvelles connaissances acquises aujourd'hui? À voir le clavardage, en fait, on sait qu'il y a eu beaucoup d'exemples concrets. On sait aussi qu'il y a eu énormément de partage, d'expertise, de matériel. Et je pense que, ne serait-ce que de ressortir avec un, deux, une, deux idées novatrices ou, en fait, de peut-être juste voir, de dire, OK, je suis dans la bonne façon d'intervenir auprès de mes élèves. J'interviens correctement aussi auprès de mes enseignants. Je les accompagne efficacement. Bien, c'est déjà quelque chose de plus que j'espère et que nous espérons que vous êtes venus chercher en fait aujourd'hui. Karine, Martin, est-ce que tu veux parler de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires? Bien oui, parce qu'aujourd'hui, on est autour de 115, on a été autour de 140, maintenant autour de, un peu plus de 100 personnes qui avons reçu toutes ces belles stratégies-là puis ce partage de beaux trucs qui se font un peu partout, mais on demeure conscient que la gestion de classe, c'est un défi un peu partout puis que, bien, c'est pas parce que 100 personnes étaient ici aujourd'hui qu'on vient de régler le problème pour l'ensemble du Québec en RGA ou en AFP. Donc, l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires est disponible pour aller dans les centres qui le désirent, accompagner l'ensemble de l'équipe et des intervenants pour développer les compétences de l'équipe au niveau de la gestion de classe. Alors, l'équipe CHOC offre cette formation-là comme tout plein de formations. Ce sont des formations qui sont gratuites, qui répondent aux besoins de votre milieu et chacune des formations est personnalisée selon la réalité du centre dans laquelle il est donné. Donc, on fait vraiment une rencontre d'exploration avec vous avant pour être absolument certain que ce qui va vous être présenté répond à votre besoin, que ce soit au niveau de la gestion de classe ou tout autre aspect des services éducatifs complémentaires, le soutien à l'apprentissage, la promotion de santé, mieux-être ou encore le développement de la vie étudiante. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci, Karine. Ce qui nous amène à notre petite conclusion d'aujourd'hui, en fait, quoi retenir de cette fameuse route incontournable de la gestion de classe? En fait, on l'a vu, la route, la route sans aucune limite de vitesse, qu'on soit jeune, adulte, si on a tous besoin d'un cadre, de règles, de conséquences, c'est super important. On a parlé aussi de beaucoup de motivation puis c'est un peu le parallèle que je veux faire avec cette route. Donc, si on crée un environnement déjà moins favorisant la vitesse, en fait, avec beaucoup plus de conditions routières difficiles ou avec des virages et tout, on crée, on limite, en fait, les possibilités d'écart de conduite et d'excès de vitesse, comme on dit. Puis ça se joue beaucoup dans la motivation, dans les activités où on va travailler la perception de la valeur de la tâche des élèves, on va travailler leur sentiment de compétence, on a parlé beaucoup aussi de contrôlabilité et finalement, de plaisir. Donc, on essaie de garder en tête qu'on change un peu notre route pour éviter que notre cours soit des plus linéaires et sans virage pour le rendre plus dynamique et avec des virages, ce qui va d'autant plus réduire les écarts de conduite, favoriser la motivation de nos élèves. Et un dernier point avec lequel je tiens à partager aussi, c'est que la meilleure stratégie que vous allez proposer, en fait, c'est celle à laquelle l'enseignant croit. Basé sur les pratiques probantes, ça peut être la gestion de place, adapté à ses besoins et à la réalité des adultes. Vous êtes là pour accompagner l'enseignant vers le droit chemin, mais au final, il doit croire en la stratégie qu'il va mettre en pratique dans sa classe et c'est de cette façon qu'elle va fonctionner. Puis, elle va tenir compte de ses besoins, des besoins des élèves et aussi de la réalité de nos élèves adultes. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Clara. Les commentaires et les félicitations, le afflux dans le clavardage, vraiment un webinaire fort pertinent, fort pratique qui, on espère, vous inspirera. On a mis dans le clavardage l'appréciation de l'atelier. Donc, c'est vraiment pour nous un moment où on recueille vos besoins et qu'on espère pouvoir aller plus loin avec vous. N'hésitez pas si vous avez des besoins plus précis, si vous voulez explorer d'autres sujets qui concernent les services éducatifs complémentaires en FGA-FP, on est vraiment là pour répondre à vos besoins et Clara fait partie de nos personnes. Je vous encouragerais, j'ai oublié de le préciser, dans le padlet, vous regarderez la dernière colonne, c'est le partage de beaucoup de vos enseignants. Donc, n'hésitez pas à venir bonifier le padlet. Le padlet est interactif. Vous pouvez aller commenter, liker, poser des questions en fonction des différents documents, des activités, des références qui ont été mises dans le padlet. Je vais vous répondre. Donc, enrichissez-le et n'hésitez pas à aller vraiment commenter toutes les ressources que vous y trouverez. c'est vraiment un coffre à outils de stratégie enseignante. Merci encore une fois. En fait, merci à vous. C'était ma première expérience de webinaire en grand groupe. Comme ça, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. J'espère que ce sera partie remise et peut-être que je vous rencontrerai, vous, vos équipes, dans le cadre d'un travail avec l'équipe CHOC. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci.